Nous poursuivons notre exploration des outils offerts par l'interface GitLab avec une fonctionnalité très très pratique lorsque vous êtes amené à travailler sur un fichier en commun. Et je vais utiliser ici le fichier que Arnaud Condrad et moi m'audition le plus souvent au cours de la préparation de ce MOOC qui est le fichier to-do-list.org. Vous allez voir ici. Si je veux voir rapidement qui est responsable de quoi dans ce fichier, je peux cliquer sur l'icône Blame. Après quelques instants, GitLab m'affiche le fichier précédent, mais cette fois-ci découpé en parties avec la personne relationnelle de chacune des parties ainsi que l'identifiant unique de la validation du commit au cours de laquelle cette partie a été créée. Et si je m'intéresse à une validation spécifique, comme ici celle-ci, ressources m1 s1, je peux cliquer dessus. Je vois que lors de cette validation, il y a seulement ce fichier to-do-list.org qui a été modifié. Je peux faire le diff entre la version du fichier qui a résulté de cette validation et la version précédente. Si maintenant, je me dis qu'en fait, je ne suis pas content avec les modifications qui ont été apportées à to-do-list.org depuis cette validation, et que je voudrais repartir de cette version du fichier to-do-list.org, une façon qui marche bien en pratique de le faire, qui n'est pas la version canonique des spécialistes de Git, mais qui marche quand même assez bien, c'est donc de cliquer sur Browse Files. Là, je visualise le dépôt RRMOOC au moment de ma validation. Ici, le fichier to-do-list.org au moment de cette validation. Et si je veux avoir cette version pour travailler, le plus simple, c'est que je demande à GitLab de m'ouvrir une version brute de ce fichier. Je sélectionne l'ensemble du fichier. Je le copie. Et puisque c'est un fichier .org, c'est un fichier dont la syntaxe est reconnue par IMAX, j'ouvre IMAX, je crée un fichier copie to-do-list.org, et je copie dans ce fichier le contenu du to-do-list.org du commit qui m'intéresse. Merci.